Rien n'a pas le tout, moi ! Merci Clara ! C'est trop mignon ! C'est trop bien ! C'est ce que je voulais ! C'est génial ! Et je suis trop contente que vous soyez là ! Franchement, c'est, je crois, le meilleur anniversaire de ma vie ! Mais c'est pas ton anniversaire, c'est le mien ! Mais arrêtez avec cette blague ! C'est plus drôle, là ! Oh, t'es chiant ! Tiens, Chéra, ça va te faire marrer ! Merci ! C'est cool ! C'est quoi ? Ok... Chéra, tiens ! Merci ! Oh, t'es relou, là ! Je t'invite plus la prochaine fois, hein ! C'est le plus bel anniversaire de ma vie ! Je ne sais pas ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Alors, comme vous le savez, dans cette vidéo, il y aura plein de DIY pour organiser une fête, d'anniversaire ou autre ! Autre ! C'est-à-dire, soirée en yacht, soirée avec Kanye West, soirée apéro, à la maison, enterrement de vie de jeune fille... Enfin, je sais pas ! Bon, et bah, si vous vous êtes restés et que ça vous intéresse, c'est parti ! On va commencer cette vidéo avec un photobooth à l'image d'Instagram. On va avoir besoin de cartons plumes qu'on trouve dans les magasins, de loisirs créatifs ou de cartons peints en blanc, de bombes de peinture bleue, d'une règle et d'un cutter. On va tracer un trait sur le haut et le bas pour créer le cadre bleu. On va bomber les extrémités avec la peinture. Vous attendez que ça sèche. Donc là, j'ai découpé dans du papier blanc le titre de mon propre Instagram. J'ai aussi ajouté les petits logos qu'on trouve sur l'appli, que j'ai téléchargé et imprimé. Ensuite, vous découpez un gros carré au centre de la plaque au cutter et votre photobooth est prêt ! Je trouve que c'est une idée super sympa pour faire des photos originales lors des soirées et pour faire une sorte de selfie-ception si vous la mettez sur Instagram. Avec le reste du carton, j'ai découpé des moustaches, chapeaux, nœuds que j'ai collés sur des baguettes pour faire des petits accessoires et pour changer du traditionnel duck face. C'est quand même plus sympa, non ? Maintenant, on va faire une piña là ! Parce que sans piñata, pas de fête ! Enfin si, mais moins de fun ! Donc on va prendre du papier cadeau doré ou argenté, encore du carton plume, une règle, un rapporteur, un cutter, du scotch et de la colle. On va commencer par tracer un trait dans la largeur du carton. Vous prenez un angle de 60 degrés ou autre selon la taille de votre carton. Vous tracez vos lignes de façon à créer 4 angles identiques. Vous formez vos pyramides en les assurant avec du scotch. Avant de les mettre ensemble, vous remplissez de petits cadeaux, de bonbons, comme vous voulez. Vous scotchez le tout pour avoir votre forme finale. Avec du papier cadeau, vous décorez votre piñata. Donc là, je fais plein de petites rangées de franges que je colle sur la piñata. Puis je me suis rendu compte que je préférais le côté argenté, du coup j'ai tout changé. Il vous reste plus qu'à y fixer un fil pour la faire tenir au plafond et à donner des coups dedans. C'est une super technique pour faire un emballage cadeau original si vous n'avez bien sûr pas décidé d'y mettre un cadeau trop fragile. Mais je trouve ça vraiment hyper fun d'y mettre des bonbons, des bricoles et ça permet aussi de se défouler dessus sans problème. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de tout simple. C'est des petites baguettes magiques qu'on va faire avec des pailles transparentes, des ciseaux, des paillettes, un petit cône en papier qui va servir d'entonnoir et du masking tape. Donc vous coupez les bouts de paille accordéon pour ne garder que le tube droit, vous bouchez une extrémité avec du masking tape, vous y mettez les paillettes, plusieurs couleurs si vous voulez, puis vous bouchez le deuxième trou avec le masking tape. Lors de votre soirée, vous enlevez un des masking tape et là, il vous reste plus qu'à donner un petit coup de baguette pour que toutes les paillettes s'envolent sur quelqu'un. À faire en extérieur de préférence, sauf si vous kiffez le ménage, c'est comme vous voulez. Maintenant, pour faire un petit carton d'invitation trop sympa, on va utiliser une carte d'invitation sur laquelle on aura soit écrit, soit imprimé au bas, une indication comme quoi il faut percer le ballon, des épingles, des ballons, de la ficelle, un stylo coloré de préférence et un petit papier. Vous commencez par inscrire sur votre petit papier les informations de votre surprise partie. Vous roulez ce papier et vous l'insérez dans votre ballon, puis vous le gonflez. Dans votre carte, vous faites des trous assez gros pour faire entrer la ficelle qui tiendra le ballon. Vous mettez l'épingle dans la carte et il ne vous reste plus qu'à la donner à votre invité qui devra faire exploser le ballon pour lire l'invitation. Si vous décidez de l'envoyer dans une enveloppe, mettez quand même le papier dans le ballon, mais indiquez bien sur la carte qu'il faut gonfler, puis éclater le ballon, c'est quand même plus marrant. On va passer à un gâteau d'anniversaire un peu original et c'est un gâteau en papier. On va avoir besoin d'un patron de part de gâteau qu'on trouve partout sur internet en tapant la même chose dans Google. Deux jolis papiers qu'en sont de préférence. De masking tape, d'un cutter, d'une règle et de colle. Pour ce gâteau, je vais avoir besoin de 10 patrons que je vais découper au cutter. Là, je n'ai pas choisi le meilleur papier parce qu'il est très très fin et ça fonctionne bien mieux sur du papier un peu rigide. En suivant les pointillés, je vais plier les arêtes, puis coller les rebords. Ensuite, à l'aide de masking tape, je vais décorer les bords du gâteau pour faire un semblant de génoise un peu fun. Je prends du papier coloré que je découpe en fonction de la taille de la part, puis je le colle sur le dessus. Après, c'est vraiment à vous de voir comme vous préférez le décorer. Il ne vous reste plus qu'à remplir votre part de gâteau de bonbons ou de petits chocolats. Et voilà ! C'est une bonne astuce pour que vous invitez se posent des questions et se rendent finalement compte qu'il y a bien quelque chose dans ces parts. Et ils n'auront plus qu'à se servir. Maintenant, on va décorer nos verres et on va commencer par l'astuce la plus vieille du monde. On va seulement avoir besoin d'un verre forcément, de vermicelles, de sirop et d'une assiette plate. Vous mettez du sirop dans l'assiette plate. Vous y trempez les bords du verre en faisant des mouvements circulaires pour que ce soit assez large. Puis vous saupoudrez les vermicelles sur le sirop qui est sur le bord du verre. Vous remplissez votre verre et voilà ! Ensuite, on va prendre notre verre, un pic à brochettes et des oursons en bonbons. On enfile les oursons sur le pic à brochettes. On pose notre brochettes sur notre verre et on a maintenant de quoi manger et de quoi boire en utilisant une seule main. Et ça, oui, c'est très très pratique en soirée. En plus, c'est mignon, alors pourquoi se priver ? Et on va finir avec le meilleur. On va avoir besoin d'oreos, de chocolat blanc en morceaux, d'une casserole, de quoi remuer et de pic à brochettes. On commence par casser le chocolat blanc en morceaux. Vous faites fondre les morceaux de chocolat blanc dans une casserole en remuant régulièrement. Quand c'est fondu, vous baissez le feu au minimum. Vous piquez les oreos dans les pics à brochettes. Ensuite, vous plongez les oreos dans le chocolat blanc délicatement sinon ça casse. Quand il est recouvert, vous sortez l'oreo du pain de chocolat et vous le déposez sur du papier sulfurisé. Ensuite, vous saupoudrez de vermicelles colorés, de Smarties ou de tout ce que vous aimez. Vous laissez refroidir au moins une heure et vous n'avez plus qu'à vous jeter dessus avant que les autres le fassent parce que c'est juste super mignon, original, festif et surtout parce que c'est juste une tuerie et qu'il faut que vous essayez ça au moins une fois dans votre vie. Je vous garantis que même si votre soirée d'anniversaire est nulle, ça sauvera tout. Faites moi confiance. Et voilà, je vous ai donné toutes mes astuces pour bien préparer une petite soirée sans trop se ruiner. C'est mon premier anniversaire, désolée je suis en retard. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Tout. Je le savais que j'aurais pas dû m'arrêter sur la route quand j'ai reversé cette personne. Qu'est-ce que je suis conne ! Et bah j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans deux semaines. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz